Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur « Apprendre.photo ». À l'occasion de la sortie de la Masterclass de Paul Niclène sur « Maître.photo », je vais partager avec vous mes photos préférées du maître aujourd'hui. La première image dont je voudrais vous parler, c'est celle-ci, qui s'appelle « Keller Tension », qui est l'image d'un orc mais vue juste sous la surface de l'eau, au moment précis où il va émerger. On voit même quasiment le creux au niveau de l'évent, si vous regardez bien, il y a même un petit peu les premières petites bulles qui remontent, donc vraiment le moment est très exactement le bon, quasiment aux millième de seconde près, et ce que je trouve vraiment incroyable dans cette photo, c'est le rendu de l'eau, comme ça, qui est presque comme du verre, un peu des courbes dans du verre qui auraient été soufflées à la main, c'est vraiment très très beau. C'est créé, à mon avis, par simplement une vitesse d'obturation très rapide, qui permet de vraiment figer l'eau dans cet état-là, et les reflets de lumière dessus donnent ce côté, on est presque sur de la peinture, mais il y a un côté quasi abstrait. La première fois qu'on voit la photo, si on ne la voit pas dans un contexte de photo sous-marine, on peut se demander ce que c'est, il peut y avoir un petit peu d'hésitation, et je trouve que c'est vraiment… enfin voilà, pour moi c'est une photo qui est absolument fabuleuse. On est vraiment dans juste le petit circuit de créativité qui fait que tout de suite, c'est une photo qui prend une dimension, qui va au-delà de, entre guillemets, juste la photo animalière. Pour moi, c'est la marque d'un artiste qui va plus loin et qui bosse aussi beaucoup, parce que pour avoir ça, évidemment déjà, il faut avoir fait les photos qui sont, entre guillemets, sur pour le reportage en question, et puis il faut avoir l'idée d'aller chercher plus loin, de tenter des choses, et puis probablement échouer beaucoup, donc c'est vraiment intéressant. Je voulais vous en montrer deux autres qui sont un petit peu similaires sur la technique utilisée, où ça marche très bien. La première, c'est celle-ci avec des dauphins, qui est également en noir et blanc, et où là, par contre, vous voyez qu'on voit vraiment les bulles sur leur dos, juste au moment où leur bec perce la surface de l'eau, et on voit que ça crée toute une série de bulles et presque de remous sur leur dos, qui contraste vraiment très très fort avec le reste de la texture de l'eau, qui elle, est comme sur la photo précédente, dans des courbes comme ça, très élégantes. Et là, juste au moment où ça perce la surface, c'est de l'eau, mais on dirait presque que c'est une texture qui est plus rugueuse. Et je trouve que le Contra Z2 fonctionne de manière assez formidable. J'aime beaucoup le quatrième dauphin à droite, on voit juste la silhouette sous la surface, qui, pour moi, fait vraiment énormément pour cette photo aussi, pour l'équilibrer aussi en termes de composition. Donc voilà, ça marche vraiment très très bien. Évidemment, on est pas mal à contre-jour ici, on a le soleil qui est plutôt en face, ce qui aide beaucoup à faire ressortir ces textures dans l'eau. Pour moi, ça marche vraiment très très bien. Ici, on voit plus de sujets tout de suite, on comprend plus que c'est des dauphins, parce qu'il y a des nageoires qui sortent, etc. Mais ça reste quelque chose qui est quand même assez sublime. Et la troisième, c'est également une photo de dauphin, mais vue vraiment de dessus. Ici, j'imagine que c'est une photo prise au drone, parce que je vois mal comment on pourrait faire autrement. Et on a vraiment également ce moment-là qui est saisi. Là, pour le coup, il a choisi la couleur et ça fonctionne, je trouve, très bien, pour une raison qui est qu'on a vraiment cette partie blanche sur l'eau ici, où probablement c'est peut-être un nuage qui se reflète, ou alors juste le fait que le soleil est dans la bonne direction, c'est un petit peu difficile à dire. Mais du coup, on a vraiment cette teinte de bleu très très sombre en bas à gauche, ce bleu magnifique au milieu, qui est une espèce de bleu avec des turquoises, du bleu un peu presque du bleu canard, du bleu roi, des nuances très très diverses. On a vraiment un camionneau de bleu magnifique. Et puis ce blanc nacré, qui est presque couleur perle ici, qui est aussi lié à la mer, avec ces dauphins qui sont juste finalement gris bleu qui se détachent dessus. Je trouve ça, voilà, ça fonctionne extrêmement bien. On a ce même moment, des bulles qui se forment sur le dos du dauphin, qui est vraiment intéressant, parce que moi je n'avais jamais vu ça photographiquement. Donc en plus, je trouve ça intéressant presque scientifiquement, dans le sens où on a vraiment un moment qui est inédit. Et en même temps, artistiquement, c'est quelque chose qui est très très beau, qu'on pourrait facilement imaginer mettre sur son mur. Ici, j'ai pris une sélection d'images qui sont dans ses tirages sur son site. C'est vraiment, pour moi, ce qu'il fait Paul Niclaine, c'est vraiment à la frontière entre l'art, la science et la conservation. C'est vraiment très intéressant. En parlant de photos faites au drone, je voulais vous parler de celle-ci. Souvent, les photos faites au drone, je trouve ça potentiellement joli, mais on va dire un petit peu un gimmick. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on fait ça parce qu'effectivement c'est un point de vue un petit peu inhabituel, mais ça n'apporte pas grand-chose. Là, par contre, je trouve que ça a beaucoup de sens, et vous voyez que Niclaine fait des photos au drone, mais finalement de manière assez sporadique, il n'en fait pas beaucoup, mais parfois ça peut vraiment illustrer un sujet d'avoir ce point de vue-là. Et là, sur les narvals, je trouve que ça fait sens, parce qu'on voit vraiment ce rassemblement de leurs silhouettes au même endroit, et là, depuis un bateau, peut-être qu'ils n'auraient pas pu s'approcher aussi près, et en tout cas ils n'auraient pas pu avoir vraiment toutes leurs silhouettes comme ça détachées, puisqu'ils sont en groupe assez proches, donc on aurait forcément vu peut-être un espèce de tas de narvals pas très définis. Donc là, ça nous permet vraiment de les détacher les uns des autres. Et puis évidemment, le fait qu'ils aient cette grande corne sur le front, qui d'ailleurs, si je me rappelle bien, est en fait une dent, eh bien ça leur fait une silhouette qui est évidemment très très particulière, et du coup, en toute logique, c'est très reconnaissable sur la photo. Et là, ça fait vraiment sens pour ce sujet-là, d'avoir une photo qui est prise de dessus, et qui les met non seulement eux en valeur, mais également leur environnement, et c'est très très important dans la photo de Paul Niclène de mettre le sujet dans son environnement, de ne pas seulement faire de la photo animalière, mais de la photo de conservation, donc on parle de l'écosystème, on ne parle pas que de l'espèce. Et donc là, on voit la glace qui est en train de se briser autour, ce qui a un effet esthétique, évidemment. C'est immédiat. Il y a même ici leurs petits nuages de respiration, puisqu'il fait froid, qu'on voit un peu comme nous quand on respire dehors l'hiver. Tout est là. Il y a aussi la gamme de couleurs qui est dans les bleus, etc., très profond comme ça, qui fonctionne vraiment très très bien visuellement. Donc là, pour moi, en termes de composition, on a cette espèce de forme ici qui se détache sur la glace, qui est un peu plus solide autour, bien qu'elle soit en train de fondre. Ça fonctionne très bien, ça remplit l'image suffisamment pour donner un petit peu d'équilibre. Ces masses de glace à droite qui vous viennent vraiment équilibrer finalement le sujet principal, les narvals qui sont ici, ça marche vraiment très très bien. Et une dernière photo prise au drone, que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est celle-ci. Alors vous voyez que là, pour le coup, pour les zones polaires, ce n'est pas forcément aussi indispensable, entre guillemets, de photographier au drone, puisqu'il y a beaucoup de photos de zones polaires qui ne sont pas faites comme ça, on voit mieux leur visage, etc. Mais là, justement, tout l'intérêt, c'est d'avoir un point de vue qui est différent de ce qu'on voit d'habitude. On le voit par-dessus en train de regarder sous la glace si, par hasard, ils ne trouvent pas peut-être un phoque qui pourrait sortir ici, ou ce genre de choses. Donc on a vraiment quelque chose qui est intéressant, et en plus, visuellement, cette ligne sombre diagonale au milieu de l'image qui va vraiment la séparer en deux, qui va même la craquer en deux, fonctionne très très bien et équilibre vraiment ces deux parties de l'image. Je trouve qu'un teint de composition, c'est parfait, c'est assez minimaliste, mais tout en ayant vraiment ce qui équilibre l'ours, tout fonctionne, et on a un point de vue qui est assez original. Alors, je vais passer ensuite à des photos qui sont plus sous-marines, parce que c'est quand même une grosse part de travail de Niklen, et il y a celle-ci qui s'appelle ce Spanded Grace, où on voit deux grands cachalots qui sont comme ça, en train de dormir, simplement, et qui donc se mettent à la verticale pour dormir. Ce qui est quand même assez particulier, c'est quelque chose que, déjà, tout le monde n'a pas vu, donc il y a toujours cet aspect scientifique dans sa démarche, qui est aussi de montrer des choses qui ne sont pas forcément évidentes pour les gens. Et puis, on a également, pour moi, quelque chose qui est visuellement très très fort, ça arrête tout de suite, parce qu'on se dit « qu'est-ce que c'est ? ». Déjà, peut-être qu'on ne repère pas tout de suite, alors on voit bien que c'est sous l'eau, mais c'est vrai que ça peut mettre une seconde à comprendre un petit peu ce que c'est. Surtout que la silhouette des cachalots n'est pas forcément aussi connue du grand public que ce que peut être un dauphin, ou une baleine bleue, ou ce genre de choses. Et puis, en plus de ça, je trouve que, visuellement, ça fait presque un peu science-fiction. Il y a un côté presque dans l'imaginaire, et c'est vraiment très très intéressant, et ça arrête tout de suite. Et vous voyez qu'ici, son sujet principal est quasiment centré, il a juste un cachalot à gauche, mais qui est beaucoup plus petit. Mais en fait, quand vous voyez son sujet principal, il est très légèrement décentré, pas du tout sur la règle des tiers, évidemment, mais il est très légèrement décentré à droite, et du coup, c'est à gauche qui vient placer l'autre cachalot, parce qu'il aurait pu aussi faire l'inverse, il aurait pu nager un petit peu vers la droite et avoir le cachalot derrière qui est plus sur la droite de l'image, mais c'est ça qu'il choisit de faire. Et ça équilibre juste ce qu'il faut, comme si on avait un gros poids proche du centre de la balance et un tout petit poids un peu plus loin. C'est comme ça qu'il équilibre l'image, ça c'est un des principes de composition qu'on voit notamment dans Composition Captivante, et je pense même que j'en parlerai un petit peu d'en devenir un photographe accompli, parce que vraiment, équilibrer l'image comme ça, c'est un principe de composition de base, et là c'est une très belle illustration de ça. Et vous avez peut-être repéré aussi qu'il y a quelque chose qui sort de sa bouche, et en fait ce sont des tentacules d'un calamar qu'il a mangé avant, donc de bonne taille quand même, et ça aussi c'est dans l'aspect scientifique de ce qu'il fait. Alors, toujours sur de la photo d'animaux marins, j'aime beaucoup celle-ci avec les orques, où on voit simplement leur expiration quand ils sortent de l'eau, ce qui fait vraiment cette espèce de brume au-dessus, et là, il a réussi à la choper. Pourquoi ? Parce qu'il y a un contre-jour. Évidemment, si vous n'avez pas de contre-jour, vous ne pouvez pas faire ça. Ça, on le voit d'ailleurs dans la formation Gérer les Numères Difficiles, comment on fait pour avoir ce genre d'ambiance un petit peu avec de la poussière, ou ici, la brume créée par les orques, c'est un peu plus particulier, mais c'est le même principe. Et là, ça fonctionne très bien, on a un arrière-plan qui a été rendu très sombre, qui l'était déjà sombre à la base, mais qui l'a été rendu, je pense, encore plus en post-traitement, pour vraiment mettre en avant cette expiration des orques, et qui, du coup, ça fonctionne vraiment très bien. C'est très graphique, très visuel, ça arrête tout de suite et c'est un petit peu le but. Et pour finir sur les photos vraiment plus sous-marines, j'adore vraiment celle-ci, parce qu'on a peut-être un problème d'empathie avec les grands mammifères marins, c'est que ça a beau être des mammifères et des êtres vivants avec une vie émotionnelle qui est très complexe, qui sont aussi des animaux sociaux, qui sont extrêmement intelligents, c'est plus difficile pour nous d'avoir de l'empathie avec, simplement parce qu'ils ne nous ressemblent pas beaucoup, même s'ils sont nettement plus proches de nous génétiquement que les poissons, par exemple. Et là, il a réussi à capturer un moment de tendresse entre une maman baleine à bosse et son petit, qui se met juste sous elle comme ça, qui est quelque chose avec lequel, je pense, on peut raisonner en tant qu'être humain et en tant qu'autre mammifère. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir montrer ça, parce que ce qu'il veut aussi, c'est nous faire rentrer en empathie avec ces animaux, pour qu'on ait envie d'agir pour leur conservation, et en l'occurrence, c'est vraiment extrêmement réussi. Sur un petit peu le même principe, j'aime beaucoup celle-ci, avec deux ours bruns, une maman et son petit, alors qu'il est déjà évidemment très très bien mise en valeur par cette lumière de coucher de soleil qui est un petit peu en semi-contre-jour. On sent que le soleil est plus ou moins à 45 degrés devant lui, à droite, et ça met vraiment non seulement en valeur la texture du poil, donc évidemment ça donne tout de suite cet aspect qui visuellement parle aux gens. Comme je vous le disais la semaine dernière, Paul Nicklein, c'est quelqu'un qui fait quelque chose qui est très immédiat pour les gens, parce que ça fait partie du message. Il faut qu'il vende des photos pour des magazines, mais il faut aussi qu'il arrête les gens sur leur pas pour leur parler de conservation, c'est vraiment important que ce soit immédiat, et donc là ça l'est vraiment. Et puis en plus, j'aime beaucoup le fait qu'ils regardent tous les deux dans la même direction, qu'il y a vraiment cet aspect presque de miroir entre les deux. Encore une fois, c'est évidemment très bien équilibré en termes de composition, mais là vraiment il y a ce côté « regarder dans la même direction », etc. On dirait presque que ça a été mis en place comme ça, évidemment ce n'est pas possible avec des ours, mais c'est tellement parfait comme moment qu'on a presque du mal à croire que ça se soit réellement passé. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est l'angle qui est quand même particulier, il est vraiment en contre-plongée, ce qui est – je ne sais pas trop comment il a obtenu ça – il me sent quand même être assez loin, parce qu'il y a un certain écrasement à la perspective, donc il n'est pas juste à côté. Peut-être qu'ils étaient un petit peu sur une petite colline ou quelque chose comme ça, mais en tout cas il a un point de vue un petit peu en contre-plongée comme ça qui est très très rare d'obtenir avec des ours. En parlant d'ours, je voulais juste vous montrer celle-ci, parce qu'il y a le reflet de cet ours sous la banquise sous laquelle il nage, il explique dans la formation que – c'est une photo qu'il a eu énormément de mal à obtenir – qui est faite en argentique pour vous donner une idée de la difficulté, et qu'à l'époque, les gens ne croyaient pas que cette photo était authentique, ils pensaient que c'était manipulé de manière numérique, parce que c'était encore pris en argentique, mais c'était les débuts du numérique, donc on pouvait déjà commencer à manipuler. Et en plus, effectivement, comme là on a un arrière-plan uni, c'était entre guillemets relativement facile de le faire, mais non, c'est bien une photo qu'il a faite de manière authentique. Et je trouve qu'il faut vraiment, en particulier à l'époque de l'argentique, mais je pense même aujourd'hui, aller chercher ce genre de choses pour les obtenir. Ce n'est pas quelque chose qu'on obtient par hasard. Nick Lane, c'est quelqu'un qui imagine beaucoup dans sa tête « Ok, je vais faire telle photo » et ensuite chercher à aller la faire en réalité, démarche qui n'est pas forcément le cas chez beaucoup de photographes et qui est vraiment intéressante, et celle-ci pour le coup est quand même assez exceptionnel. Et si vous regardez bien, on voit très bien que la photo, il y a du grain, ce n'est pas extrêmement net non plus, c'est fait en argentique, ça a ces défauts-là, mais tout ça passe largement à la trappe devant la composition de la photo, son originalité, etc., donc c'est aussi preuve que, pour le coup, il n'y a vraiment pas que le matériel qui compte, puisqu'il a fait ça avec du matériel qui était très franchement techniquement inférieur à ce que vous avez probablement chez vous. Donc voilà, c'est pour le coup, encore une fois, pas une question de matériel, mais bien une question de créativité. Alors évidemment, quand on est professionnel comme lui, on se dote du meilleur matériel, parce que plus c'est fiable, plus il peut faire de choses avec, mieux c'est, mais on voit bien que même à l'époque, au visage d'argentique, il faisait déjà du très très grand reportage. Ensuite, je voulais finir avec deux photos qui ont été prises dans le Grand Nord, avec les chiens de traîneaux, etc., parce que ça me paraissait intéressant aussi de voir ce qu'il fait sur Terre, pas que sous l'eau, et ce qu'il fait avec des éléments peut-être plus humains. Celle-ci, je l'aime beaucoup pour cet élément de premier plan qui est incroyable, c'est de très très grands triangles dans l'image qui, tout de suite, attire l'œil. Finalement, vous aurez pris juste les chiens qui étaient là avec le ciel et la neige. Bon, ça aurait été une photo un peu descriptive, mais là, le fait qu'il y ait cet immense triangle de métal au milieu, je ne sais pas ce que c'est, je ne précise pas, mais peu importe dans l'absolu, parce que ça attire vraiment l'œil sur l'image. Je trouve qu'en termes de composition, il y a quand même quelque chose qui se passe ici, avec cette espèce de flèche qui donne une direction aussi. Le regard des chiens va dans cette direction aussi, je trouve que visuellement c'est très très frappant. Et ça, c'est le genre d'image qui, dans un reportage, peut-être arrêtait l'œil, pour ensuite faire rentrer les gens dans les pages du magazine, ou leur faire un petit peu regarder les autres photos, et c'est vraiment intéressant pour ça. Et la dernière image que je voulais vous montrer, c'est celle-ci. Donc là, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la courbe incroyable que forme le fouet dans cette image. Il avait vraiment fallu saisir ce moment particulier, il est absolument parfait, vous voyez qu'on a vraiment ce fouet qui part en haut à gauche de l'image, qui va vraiment nous amener ici, en suivant quasiment pile le bord de la glace ici, pour ensuite entourer les chiens, quasiment comme si on l'avait dessiné, et arriver dans la main du mocheur et donc vers le sujet principal. Enfin, en termes de composition, c'est absolument magistral, vous allez dire c'est de la chance, à mon avis probablement pas, je pense qu'il devait y avoir eu beaucoup d'essais pour que ce soit possible, sans doute beaucoup de rafales, peut-être qu'il lui a demandé de le faire plusieurs fois, de manière à l'avoir, mais en tout cas, c'est sûr que visuellement, on dirait vraiment presque un trait de crayon, ou même un trait de pinceau, parce qu'il est plus épais par endroits. Au milieu de l'image, il est absolument fabuleux, et j'ai vraiment envie de finir là-dessus pour vous montrer que, voilà, Nick Lenz, c'est quelqu'un qui sait faire des images qui sont très efficaces, et parfois, je ne dirais pas de descriptive, mais en tout cas, qui sont très « il faut montrer à l'éliminé dans son environnement », etc., on le montre joliment et pas forcément plus, et qui sait aussi faire des images qui vont vraiment au-delà, en termes de composition, où aller chercher ce qu'on peut faire de plus pour aller vraiment chercher cette image-là, et c'est un petit peu ce qu'il veut vous apprendre dans cette masterclass, c'est aussi comment aller plus loin, c'est ce qui me semblait vraiment intéressant dans ces images, et ça faisait partie des images que je voulais vous montrer aujourd'hui, pour vous faire découvrir un petit peu plus son travail pour celles et ceux qui ne le connaissaient pas, et que vous puissiez vous en faire une idée avant de vous inscrire ou non à la masterclass. Voilà, j'espère que ça vous aura plu et inspiré. Pour rappel, jusqu'à ce soir et à l'occasion de la sortie de la masterclass, la version or avec des épisodes bonus et un magnifique livre numérique de Paul avec ses photos en pleine résolution, beaucoup de conseils, ses inspirations photographiques, etc., est au prix de la version standard, soit 50 € de réduction. Donc ne manquez pas le coche, car l'offre s'arrête littéralement dans quelques heures, donc il faut en profiter maintenant. Je vous mets le lien en description pour pouvoir vous inscrire, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, à bientôt, et bonnes photos !